et le numéro. Pour connaître nos tarifs internationaux, visitez 1010710.com ou appelez-nous sans frais au 1010 710 00. Qu'est-ce qu'elle, la solution pour vos appels internationaux? Ce soir, un nouveau dilemme dans nos écoles. Une enseignante non-binaire veut qu'on l'appelle Mix. La prof reçoit des messages menaçants. Il n'y a pas de raison de commencer à insulter puis à intimider puis à menacer qui que ce soit. La tempête Idalia a laissé des inondations records en Floride. La reconstruction sera longue et coûteuse. Une autre page dans la saga des serres de Longueuil. Un tribunal autorise la ville à les abattre. Encore une agression sauvage dans le village. Il s'est précipité sur lui à coup de chaise, à coup de sa dégénérée. Les propriétaires d'un petit restaurant battus dans leur commerce. Il penche une fois, l'autre fois, tout commence comme ça. Aussi dans ce bulletin, un enfant sur cinq ne mange pas à sa faim au Québec. Devrait-on nourrir gratuitement tous les élèves? Le ministre de l'Éducation veut réformer les sciences d'affectation des enseignants et des chasseurs à la recherche de bouchers pour donner leur gibier à des familles dans le besoin. Ici Pierre-Olivier Zappart, voici votre TVA 22h. Bon jeudi soir tout le monde. L'embauche d'une enseignante non-binaire dans une école primaire de la Montérégie, ça a provoqué toutes sortes de réactions au Québec aujourd'hui. Elle ne veut pas se faire appeler monsieur ni madame, mais plutôt mix. Les parents de la classe ont reçu une lettre qui s'est retrouvée sur les médias sociaux et cette lettre-là a déclenché des commentaires injurieux et même menaçants. Voilà pourquoi la police doit maintenant intervenir. Audrey Folio. On ne pouvait pas anticiper une réaction de la sorte. C'est bien désolant. L'école de Richelieu avait pris les devants. Une journée par cycle dans deux groupes en cinquième et sixième année, l'enseignante sera remplacée par une enseignante non-binaire qui souhaite se faire appeler mix plutôt que madame. Au sein de nos parents et de notre personnel, ça a été très très bien accueilli. Une lettre a été envoyée aux parents afin que la situation soit rapportée correctement. Mais celle-ci a été publiée sur les réseaux sociaux et ça a dégénéré. Quand on tombe dans des propos haineux, violents, diffamatoires de la sorte, c'est absolument inacceptable. Je ne vois pas en quoi la désignation d'une personne peut affecter la qualité de ses compétences professionnelles. Les organismes qui travaillent auprès des personnes LGBTQ+, appellent à l'ouverture et à plus de sensibilisation. Ce n'est pas le fait d'avoir une enseignante non-binaire qui va rendre les enfants non-binaire. Ça ne marche pas comme ça. C'est correct de ne pas tout comprendre. Mais ça donne un exemple très problématique à des enfants. Ils vont répéter ça à l'école et c'est une roue qui n'arrête plus. On appelle ça de l'intimidation. La situation a eu des échos jusqu'à l'Assemblée nationale. Si tous les partis ont dénoncé les menaces et les propos injurieux, le ministre de l'Éducation, lui, reconnaît qu'une réflexion s'impose. On se calme, là. Il n'y a pas de raison de commencer à insulter puis à intimider puis à menacer qui que ce soit. Est-ce qu'il faut réfléchir à une façon de nommer ou d'appeler une enseignante ou un membre du personnel scolaire qui ne se considère ni monsieur ni madame? Bien sûr qu'il faut réfléchir à ça. Chacun a droit au respect, donc s'il vous plaît, ne tombons pas sur des attaques ciblant une personne. On ne veut pas vivre dans ce genre de société-là. Maintenant, moi, il n'y a personne qui va me contraindre à appeler quelqu'un d'autre mix. Je veux m'entendre parler de mix. Quel exemple ça donne à nos enfants? Mettez-vous à sa place à recevoir des menaces comme ça alors qu'on a besoin de profs. L'enseignante visée compte demeurer en poste malgré la controverse. Les élèves et elle reçoivent d'ailleurs de l'aide du centre de service et de la communauté. Il y a une sexologue qui est sur place, qui travaille avec les intervenants de l'école pour être en mesure de bien accueillir les questions des élèves si jamais ils devaient y en avoir. Il a été impossible de rencontrer des parents concernés, mais ceux interrogés près d'une école primaire de Montréal seraient à l'aise si ça arrivait dans l'établissement de leur enfant. Je veux juste faire appeler quand on veut. Ce serait plus simple de juste dire le prénom, son monsieur, madame, d'essayer de tomber les titres. Je pense qu'elle a le droit. Il devrait avoir plus d'ouverture. La régie de police Richelieu-Saint-Laurent poursuit son enquête. S'il s'avère que certains propos constituent une infraction criminelle, il pourrait y avoir des accusations. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Richelieu. Et on va se le dire, cette histoire-là a soulevé énormément de discussions, de réflexions un peu partout aujourd'hui. C'était notamment le cas à l'émission Le bilan sur LCN. Cette femme-là, si elle veut se faire appeler Mix où elle voudra, ça m'importe peu. Moi, c'est ce qu'on dit à nos enfants qui m'importe. C'est ça que je veux savoir. Je veux le savoir. Bonsoir, Emmanuelle. Bonsoir. C'est un sujet délicat et on est loin d'en arriver à un consensus aujourd'hui. Oui, je pense qu'on s'en doutait, mais que l'on l'a eu vraiment, c'est évident aujourd'hui, pour une raison très simple, dans le fond. C'est que les lois au Canada et au Québec, les Charts des droits et libertés, les lois sur la discrimination, tout le bagage des législatifs, la gestion de nos institutions a été changée pour le respect de l'identité de genre et de ces questions-là. Et là, mais le débat, il n'a pas vraiment eu lieu beaucoup dans la société. Et donc, pour une rare fois, les lois ont changé avant que la société évolue. C'est un peu comme à l'envers que la question des droits des gays. Et donc, c'est ce qui fait qu'en bout de ligne, il y a une tranche de la population, je pense, qui a l'impression de se le faire rentrer dans la gorge. Qui n'a même pas réfléchi à cet enjeu-là, à la limite. Mais qui n'a pas nécessairement réfléchi, puis qui est confronté à des changements auxquels ils ne sont pas prêts, parce qu'il n'y a pas eu tant de débats que ça non plus. C'est encore un gros tabou, je pense qu'il faut le dire, la question des trans, des non-binaires aussi. Et à ça, il faut ajouter la lettre envoyée par l'école, par le centre de service scolaire. Ça aussi, ça a, disons, lancé le débat ou la question, comment on explique ça aux enfants? Moi, je vais aller plus loin, je pense que ça a mis de l'huile sur le feu. Si la direction de l'école, il y a dix jours, mais ça, on en prône les profs à la dernière minute, ça fait qu'on n'est pas capable, mais si dix jours, il y a dix jours, les parents avaient été convoqués dans une réunion, on en avait discuté, ils auraient eu le temps de digérer ça, ils auraient eu le temps de se faire une tête, il y aurait eu une discussion, un dialogue. Un dialogue. Là, on est le 30 août, puis on dit, écoutez, madame, monsieur, là, une madame qui va enseigner à vos enfants, mais ils ne peuvent pas l'appeler madame, il faut que ça soit mixte, mais faites-vous-en pas. Moi, la directrice, je vais leur expliquer, et moi, nous, l'école, on va leur parler d'inclusion. Les parents, à dix minutes, là, vous allez leur parler de quelle sorte d'inclusion, que les hommes, les femmes, ça n'existe plus, ou vous allez leur dire qu'il y a des gens dans la société qui ne s'identifient ni que... Les parents veulent faire partie de cette discussion-là, puis je pense que c'est peut-être la leçon qu'il faut retenir du débat d'aujourd'hui. Et c'est tout à fait légitime. Merci beaucoup, Emmanuelle, pour ce brin de réflexion. Ça fait plaisir. Alors, vous avez une réaction à partager, une opinion à nous envoyer. Et écrivez-nous vos lettres ouvertes de 300 à 500 mots à l'adresse faitesladifférence-tva.ca. Ça nous fera plaisir de vous lire, de vous publier dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, et peut-être même de jaser avec vous sur les ondes de LCN et de Cube Radio. On va se rendre aux États-Unis maintenant. C'est la dévastation en Floride. Ça, c'est le Sunshine State avant le passage d'Italia. Et vous allez voir la dévastation avec cette montée des eaux records et ces inondations. Encore ce soir, il y a plus de 140 000 personnes qui n'ont pas de courant en Georgie et en Floride. Raymond Fillon. Idalia a beau avoir quitté le sol américain, les traces de son passage demeurent et elles sont considérables. Le retour à la normale prendra des mois et même des années dans certains cas, dit Joe Biden. Dans ce quartier de Horseshoe Beach en Floride, presque toutes les maisons ont été lourdement endommagées. Plusieurs sont carrément détruites. C'est très dur, dit ce résident. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Nous allons reconstruire, affirme cette femme, en constatant ce qu'il reste de la maison de sa mère. Certaines communautés pourraient ne plus jamais être comme avant, dit cet élu. Ce sont des vents de 200 km heure qui ont déferlé sur la région mercredi. L'ouragan a aussi causé d'importantes inondations. Aujourd'hui, notre priorité est d'assurer que personne ne manque à l'appel. Idalia a frappé alors qu'il reste encore deux mois à la saison des ouragans. Les températures records observées cet été sur les côtes de la Floride n'augurent rien de bon, selon les experts. On s'en va vers des extrêmes comme ça, puis des extrêmes à répétition. Ce spécialiste note que des compagnies d'assurance se sont déjà retirées du marché de la Floride en raison de la menace d'ouragan de plus en plus fort. Les gens ne seront plus capables d'être assurés, donc ça va mettre énormément de pression sur les gouvernements pour venir en aide aux sinistrés, mettre en place des programmes d'aide. Joe Biden a d'ailleurs approuvé jeudi une déclaration de catastrophe majeure pour aider les sinistrés de la Floride. Le président doit visiter l'État ce samedi. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa. Il y en a trop et ils causent beaucoup trop de dégâts. On parle des cerfs de Virginie. À Longueuil, ça fait quelques années qu'on veut réduire leur nombre dans le parc Michel-Chartrand. Et Kevin, la course supérieure a tranché. La ville va pouvoir abattre les bêtes jugées excédentaires. Et c'est une décision qui pourrait inspirer d'autres municipalités à travers le Québec. Oui, tout à fait. Et l'opération pourra débuter dans les prochaines semaines. On attend les détails de la ville de Longueuil. La ville dit que le parc régional se dégrade d'année en année à cause de cette surpopulation de cerfs. Alors, c'est l'organisme sauvetage animal et la citoyenne Florence Menet qui contestait l'opération devant le tribunal. Le juge dit qu'ils n'ont pas su le convaincre du caractère déraisonnable des décisions de procéder à la chasse contrôlée des cerfs à l'arbalète. Il ajoute que rien ne lui permet de conclure que cette méthode se veut la plus cruelle et la plus douloureuse. Évidemment, la ville de Longueuil accueille favorablement cette décision. Mais l'avocate Anne-France Goldwater a déjà fait savoir qu'elle va porter en appel cette décision. Voici quelques citoyens que j'ai rencontrés ce soir au parc Michel-Chartrand. D'après les recherches, les études qui ont été faites au niveau de l'environnement, le parc ne suffit plus. Alors, si les cerfs sont pour mourir de faim ou ce n'est pas suffisant, moi, je pense qu'il faut faire quelque chose dans la mesure où on ne gaspille pas la viande. Je me dis qu'il faut que ça diminue. On n'a pas le choix. Fait que s'ils n'ont pas de place pour les envoyer, bien, je pense que c'est la solution. Ils ont le droit d'exister, de vivre. Je ne vois pas pourquoi on va les abattre, pourquoi. Et c'est une saga qui a commencé en 2020. Donc là, présentement, il y a 117 bêtes au parc. On pourrait en abattre jusqu'à 100. Et idéalement, pour garder un équilibre dans ce parc, ils devraient en garder au moins 12 à 20. Et on verra si d'autres villes comme Saint-Georges-en-Beau se vont emboîter le pas parce qu'ils sont prises avec ce même problème. Merci, Kevin. Au revoir. Maintenant, pour bien des parents, c'est le retour de la routine cette semaine. On rentre à la maison, on fait les devoirs et on prépare les lunchs. Des lunchs qui coûtent plus cher et qui ne sont pas à la portée de tous. Alors, est-ce que l'école ne devrait pas les offrir gratuitement? Des chercheurs pensent que oui. Ça coûterait 1,7 milliard de dollars par année pour fournir un repas à nos jeunes. Ça inclut le service de garde du midi. C'est la conclusion d'une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Au Québec, 209 000 élèves vivent de l'insécurité alimentaire. Deux écoles sur cinq n'offrent aucun service de repas. Et selon la chercheure Anne Plourde, le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir de programme universel. Ici, au Canada, on fait exception. On est un des rares pays riches où il n'y a pas de véritable programme d'alimentation scolaire. Le ministre de l'Éducation a réagi. Pas question pour son gouvernement d'offrir un lunch gratuit à tous les jeunes du Québec. C'est quelque chose comme 1,4 milliard. Alors là, 1,4 milliard, ce n'est pas envisagé. 1,4 milliard, c'est aussi bien d'être honnête avec vous. Mais on a beaucoup augmenté l'aide alimentaire. Et l'objectif, c'est de continuer à l'augmenter. Et justement, le coût de la vie, ça va être un des thèmes principaux de la rentrée à l'Assemblée nationale. Alain, deux des trois partis d'opposition vont cogner sur ce clou. Pierre-Olivier, deux formations politiques ont complété leurs travaux préparatifs en vue de la reprise à l'Assemblée nationale le 12 septembre prochain. Bon, un thème qui va revenir, là. On va critiquer le gouvernement, et ça, les Solidaires et le Parti québécois ont été très clairs là-dessus, sur la hausse du coût de la vie. On veut que le gouvernement mette des mesures en place. Pas plus tard que mercredi, le ministre des Finances a dit qu'on ne veut pas donner de l'argent supplémentaire aux Québécois, parce que ça risque de nuire aux efforts que fait actuellement la Banque du Canada pour réduire l'inflation. Mais les deux partis d'opposition sont très clairs. Ils veulent des mesures. Ils accusent surtout François Legault de ne pas avoir respecté ses promesses, comme remettent la totalité des trop perçus chez Hydro-Québec. François Legault nous a déclaré solennellement que quand il prend un engagement, c'est pour le respecter, puis qu'il prend toujours ça au sérieux. Je lui rappelle qu'en 2018, donc il y a maintenant sept ans, il avait solennellement promis de rembourser les trop perçus d'Hydro-Québec. Il manque toujours 1,5 milliard à rembourser. Qu'il prenne cette somme-là de son engagement solennel, puis qu'il l'envoie dans la poche de familles qui ont de la misère à faire leur épicerie, ça, c'est respecter sa parole. Et Alain, pour le moment, la priorité, c'est l'élection partielle. C'est certain, Pierre-Olivier, que cette partielle dans Jean-Talon va venir têter les travaux à l'Assemblée nationale. Ce soir, les militants péquistes étaient réunis pour venir donner un coup de pouce dans Jean-Talon au candidat Pascal Paradis. Et le chef Poël Saint-Pierre, Flamondon, était très clair. Il ne veut pas que le budget de l'an 1, qu'il a promis en juin, en septembre, vienne un peu détourner l'attention de cette partielle, ce qui fait qu'il va le présenter le 23 octobre. Il sait que François Legault va l'attaquer là-dessus. Écoutez-le. L'exercice a été fait sept fois déjà, puis il a lui-même signé un rapport qui démontre que c'est rentable. Et pire que ça, récemment, donc durant la campagne 2022, il a officiellement énoncé qu'un Québec indépendant serait viable. Pourquoi représentez-vous à la population lors des élections des choses que vous savez n'auront pas lieu? La reprise des travaux et la partielle, ça promet. Oui, merci Alain. Il n'y a pas de quoi. Voici maintenant vos nouvelles économiques. On va savoir mercredi prochain si la Banque du Canada va encore augmenter son taux directeur. Et là, le premier ministre de la Colombie-Britannique demande au gouverneur de la banque d'arrêter les hausses. Dans une lettre, il écrit que les gens de sa province souffrent déjà de l'augmentation du coût de la vie. Ces hausses de taux ont aussi un impact sur les marchés boursiers. À New York, le mois d'août, ça aurait été le pire de l'année pour l'indice Nasdaq, qui regroupe plusieurs entreprises technologiques. Et Québec injecte plus de 50 millions de dollars pour mieux surveiller l'érosion et la submersion côtière. Des bureaux de projets vont être créés dans les régions plus à l'est. Leur but sera d'améliorer les interventions sur le terrain pour contrer ces phénomènes. Quelques jours avant la rentrée scolaire, plusieurs enseignants participent à une sorte de loterie. On appelle ça la séance d'affectation. Les postes disponibles sont affichés et les profs choisissent leur classe selon leur ancienneté. Mais c'est trop dernière minute au goût de Bernard Drinville qui veut changer les choses. Catherine Roy. Le ministre de l'Éducation veut modifier le processus d'affectation des contrats des professeurs. Lundi, il en manquait encore 1829. Et je vais souhaiter que nos syndicats nous donnent cette souplesse pour éviter l'espèce de psychodrame de la rentrée qu'on connaît depuis trop d'années. Rappelons que la semaine dernière, le ministre annonçait qu'il y avait plus de 8500 postes en enseignement à pourvoir, des données qui n'étaient pas à jour puisqu'une séance d'affectation avait eu lieu entre-temps. La façon d'affecter les profs aussi tard au mois d'août, moi je vous le dis, je ne trouve pas ça acceptable. La solution, ce n'est pas d'avoir plus ou moins de séances, ça fonctionne les séances. Il fallait demander combien de postes sont à pourvoir peut-être, mais vous avez combien de gens sur les listes. Si j'ai 1000 postes à pourvoir et 1300 personnes sur les listes de rappel, il n'y a pas de problème. Le problème survient quand c'est l'inverse qui arrive. Si on était capable d'affecter davantage de profs, mettons au mois de juin, avant la fin juin, je pense que ça ferait en sorte que notre rentrée scolaire se passerait beaucoup mieux pour les élèves et les parents et pour le personnel scolaire honnêtement. Ça rassurerait, oui, de savoir qu'il y a des profs. Oui, ça devrait être d'avance, au moins au mois de juin. C'est sûr, ça nous rassurerait plus. Alors il y a un bout qui nous appartient, mais il y a un bout qui appartient également au syndicat. Donc s'il veut qu'on se parle, on va se parler, puis on va parler du financement qui est envoyé dans les centres de services scolaires qui permet aux centres de services scolaires de donner les postes plus tôt. Parce que présentement, la façon dont c'est fait et dont les centres de services scolaires sont financés, ils se gardent de grandes réserves et les postes apparaissent souvent à la fin où, et on peut même attribuer de nouveaux postes jusqu'à la fin septembre. Le ministre aimerait que ce point soit discuté dans les négociations en cours. Mais les syndicats nationaux précisent que les séances d'affectation sont normalement décidées par les syndicats locaux selon les besoins des centres de services scolaires. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Québec. Dans un instant, transaction de drogue, agression, cambriolage. Le village souffre à Montréal. Des restaurateurs agressés gratuitement hier. On se retrouve. Ce sous-titrage est une présentation du programme de dépistage des troubles visuels en milieu scolaire à l'école de la vue, qui vous rappelle qu'en matière de vision des enfants, il n'est jamais trop tôt pour bien voir. Avant d'entrer à l'école, un examen de la vue, c'est plus que bien vu. Collection Marvel Origine. Capitaine America, Hulk, les quatre fantastiques. Revivez les aventures fondatrices des super-héros Marvel en édition collector avec des couvertures de prestige, des bonus exclusifs et une frise inédite. Le numéro 1 Spider-Man, 5,95$ seulement. Imagine quand papa était petit. Il n'avait même pas Starclay pour lui dire comment bien se passaient les dents. Il était probablement obligé de se souvenir des commandes de tout le monde, par cœur. Il ne pouvait pas regarder le golf dans la cour arrière. Et imagine recevoir du petit change comme argent de poche. Imaginez ce que ça sera quand vous aurez mon âge. Pour la chambre des maîtres ou celle des invités? Pour la cuisine ou la salle de bain? Quand vient le temps d'économiser pour refaire la literie et redécorer, on vous attend chez Springs Canada de Magog. Grande vente de literie! Douillettes, housses de couette, draps, oreillers, serviettes, accessoires de cuisine à prix réduit. Et croyez-nous, c'est pas le choix qui manque. Passez magasiner le mercredi ou le dimanche et on ajoute 10% de rabais supplémentaire. Springs Canada de Magog, c'est pas le décor qui compte, c'est des prix. Entrez Rumor. Imaginez un monde bien plus savoureux, où vous voyez tout ce que les canettes ne font pas. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le goûter. SodaStream. Des bulles pour l'avenir. ÉconoPlus Signature, maintenant ouvert à Québec. Et c'est grand, très grand. Le plus beau choix de meubles électroménagers et matelas. La qualité et des prix plus bas que jamais. ÉconoPlus Signature, la seule destination pour tous les budgets. Vive en résidence? Merci. Mais non, merci. Voilà ce que dit M. Gagnon avant de découvrir tous les services pratiques offerts chez Chartwell. Aujourd'hui. À Montréal, le village qu'on appelait autrefois le village gay est devenu un haut lieu de la criminalité. Et il y a une autre agression qui est survenue hier. Kevin, ce sont les propriétaires d'un tout petit restaurant qui ont été pris à partie. Oui, c'est arrivé mercredi vers 13h30 sur la rue Sainte-Catherine dans le village, à ce restaurant, à cette terrasse. Vous le savez, depuis le début de l'été, on vous parle de l'insécurité des commerçants dans le village, mais aussi des résidents du quartier à la suite d'épisodes de violences. Et mercredi, deux hommes étaient sur cette terrasse pour une transaction de drogue, selon les propriétaires. Tout a dégénéré au moment de leur demander de partir. Voici quelques témoignages. Il a demandé de sortir. Il est retourné. « Penche-moi ici. Penche-moi ici. » Il penche. Une fois, l'autre fois. Tout commence comme ça. Il s'est précipité sur lui. À coups de chaise, à coups de... Ça a dégénéré. Il m'a coupé. Il m'a fait tiquer dans mon pied. Oui, et puis je me suis tombée et cognait sur le mur. Il m'a frappé. Qu'est-ce que vous voulez leur dire par rapport à cette expérience-là? Honnêtement, là, on crie à l'aide. Je suis commerçant dans le village depuis... On crie à l'aide depuis trois ans. Mme Plante, elle vient une fois par année pour dire qu'il faut pratiquer la cohabitation. Jamais rien qui change. Qu'est-ce que ça va prendre? Ça va prendre un meurtre? Ça va prendre quelque chose dégueulasse avant qu'elle fasse quelque chose. C'est important pour vous de venir les encourager? Absolument. Absolument. C'est à niveau commerce. Tu sais, puis on était vraiment contents qu'ils étaient ouverts. C'est ça. On veut que le village reprenne de ses couleurs. De voir leur présence aujourd'hui, ça vous fait chaud au cœur? Oui, c'est ça. Oui. Nous sommes très appréciés. Ça, c'est très bon. Merci beaucoup. Et ça fait seulement cinq mois, Pierre-Olivier, que ce restaurant est ouvert et les propriétaires sont découragés. D'ailleurs, les autres commerçants aussi. Donc, dans ce cas bien précis, un homme de 32 ans a été arrêté pour avoir fait simple, a été relâché. Promesse de comparer. Donc, c'est un autre événement qui augmente ce sentiment d'insécurité ici dans le village. C'est triste parce que je connais ces restaurateurs, Kevin. C'est du bon monde, du monde qui travaille fort, qui ne mérite pas ça. On leur souhaite courage et bonne chance, bon succès. Merci. Au revoir. Dans un instant, tout le monde, on s'en va danser et chanter avec Roquevoisin et Diane Dufresne à la Superfranco Fête en direct de Québec. À tout de suite. Ce segment est une présentation de Tanguay. On arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins, dont Montréal, Gatineau et Sherbrooke. Tanguay, maintenant partout au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Il suffit de poser vos doigts sur les électrodes et vous avez les résultats en 30 secondes. Vous pouvez ensuite envoyer votre ECG par courriel à votre médecin en appuyant sur un bouton. Cardia Mobile peut détecter une fibrillation auriculaire, l'une des principales causes d'un accident vasculaire cérébral. Cardia Mobile peut aussi déceler le rythme sinusal. Vérifiez votre cœur avec Cardia Mobile. Cardia Mobile est disponible pour seulement 99 $. Commandez aujourd'hui avec Amazon ou visitez cardia-mobile.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Le nouveau mec croustillant Ranch, il a l'affaire. Le poulet assaisonné tombe. La fameuse sauce Ranch, impossible d'y résister. Nouveau mec croustillant Ranch, votre nouveau favori pour une durée limitée. La vie passe vite. Un jour, les enfants viennent au monde et déjà le lendemain matin, ils font leur entrée à l'école. Pour les professionnels de la vision, l'âge de 4-5 ans est idéal pour corriger la plupart des anomalies pouvant nuire à la vision des enfants. Tous les parents souhaitent la réussite éducative de leur enfant. Pour les aider, ouvrons les yeux et pensons vision. Avant l'entrée à l'école, un examen de la vue, c'est plus que bien vu. La saison de la chasse arrive à grands pas et cette année, pourquoi pas le faire pour la bonne cause. Le programme Chasseurs généreux fait des adeptes au profit de ceux qui ont besoin d'aide alimentaire. Molly Bella. Cette chambre froide est sur le point d'être bien garnie de gibier. La saison de chasse arrive vite, le temps d'être généreux aussi. Le programme Chasseurs généreux est à la recherche de plus de boucheries qui ont envie de s'impliquer. Tout ce que je fais, c'est prêter une partie de mon congélateur. Les chasseurs sont invités à faire don d'une partie de leur gibier pour remettre à des organismes. Mais pour y arriver, ça prend plus de boucher. C'est souvent à la boucherie qui est le moment clé pour faire un don. Si le boucher demande à un chasseur, « Hey, veux-tu donner quelques livres de viande? » Habituellement, les chasseurs disent « Oui, sans problème. » Ils sont contents de collaborer et d'offrir justement une viande de qualité à des familles dans le besoin et de leur région en plus. Pour plusieurs personnes, ces dons font une grande différence. Surtout en ces temps difficiles où on estime avoir 10 % plus de demandes que l'an dernier pour de l'aide alimentaire. C'est de la viande qui est donnée. Et non seulement c'est de la viande, mais c'est qu'en plus, c'est de la viande qu'on ne peut pas se procurer en épicerie. Donc la seule façon de s'en procurer, c'est d'aller à la chasse. Il y a de la surprise. Il y en a qui ne savent pas trop comment le cuisiner. Donc c'est là qu'il faut trouver des recettes. Pour les boucheries qui veulent s'impliquer, ce que ça prend principalement, c'est de l'espace. Parce qu'une fois que le congélateur est saturé, un seul coup de téléphone et les organisateurs viennent récupérer la viande. Mon travail, c'est d'en parler, de proposer s'ils veulent partager avec nous leur récolte de cette année. Puis on ne met pas plus de pression que ça non plus. Ça reste toujours volontaire. L'important, c'est d'en parler à chaque client qui rentre et d'en ramasser le plus possible. En Mauricie, quelques 200 livres de viande ont été remises dans le cadre du programme l'an passé. Les régions les plus généreuses peuvent atteindre jusqu'à 1500 livres par saison. On a un fonds chasseur généreux qui paie pour le débitage des bêtes. Donc si un chasseur choisit de donner un quartier d'orignal, un demi-chevreuil, il n'y aura pas à payer pour le débitage de sa bête. Deux boucheries de la Mauricie et trois du centre du Québec participent déjà. Le programme espère en inciter davantage à chasser la faim dans la région. Molly Bellant, TVA Nouvelles, Saint-Barnabé. L'infatigable et hyper talentueuse Diane Dufresne que vous venez de voir et qui était à l'agora du port de Québec ce soir où on célébrait la chanson francophone à l'occasion de la Superfranco-Fête. C'est la deuxième fois que l'événement a lieu. Et il y avait bien des gens que vous aimez qui y participaient. Rock Voisine, Cœur de Pirate, Saramé et Radio Radio notamment. Bonsoir Colette. Bonsoir Pierre-Olivier. Des journées comme ça, j'en prendrais 365 jours par année. Si je vous en donne 5, 6, 7 peut-être. Je serai satisfait. Alors le ciel se dégage s'il reste encore des nuages chez vous. Place au soleil pour la fin de semaine et plusieurs jours. Chaleur et humidité également. Les Chip Slay, c'est comme un bon prétexte pour prendre une pause.